Sous-titrage MFP. 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 Convertissez-vous et croyez à l'Évangile. Alléluia, 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 Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre vie. L'évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à ton Seigneur. Après l'arrestation de Jean le Baptiste, Jésus partit pour la Galilée, proclamé l'évangile de Dieu. Il disait, « Les temps sont accomplis, le règne de Dieu est tout proche. Convertissez-vous et croyez à l'évangile. » Passant le long de la mer de Galilée, Jésus vit Simon et André, le frère de Simon, en train de jeter les filets dans la mer. Ils étaient des pêcheurs. Il leur dit, « Venez à ma suite, je vous ferai devenir pêcheurs d'hommes. » Aussitôt, laissant leur filet, ils le suivirent. Jésus avança un peu et il vit Jacques, fils de Zébédé, et son frère Jean, qui étaient aussi dans la barque, et réparaient les filets. Aussitôt, Jésus les appela. Alors, laissant dans la barque leurs pères Zébédé, avec ses ouvriers, ils partirent à sa suite. Acclamons la parole de Dieu. Louons à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs en Christ, Les lectures bibliques de ce jour restent dans la thématique de la vocation. Il est question, vous l'avez entendu, de l'appel, l'appel de Dieu. C'est une thématique que nous avons déjà croisée. Dimanche passé, l'appel, l'appel du jeune Samuel, l'appel des deux premiers disciples. Dans les textes de dimanche passé, on pourrait dire que cette question de la vocation était abordée en orientant, en quelque sorte, notre projecteur vers Dieu. A travers les récits de l'appel du jeune Samuel et de l'apôtre Pierre, nous avons vu ce regard de Dieu, un regard d'amour sur les hommes. Un regard qui révèle à chaque individu son potentiel et les talents qu'il peut offrir au monde. Aujourd'hui, nous restons dans cette thématique de la vocation, de l'appel. Mais nous voyons que le projecteur est davantage dirigé vers l'homme. Les lectures nous montrent comment des hommes et des femmes à différentes époques ont répondu généreusement à l'appel de Dieu. Le récit de l'appel des premiers disciples de Jésus dans l'Évangile selon saint Jean, saint Marc, plutôt. Ce récit insiste sur la spontanéité de la réaction de ses disciples. Quand Jésus les appelle, ils se mettent aussitôt à sa suite, laissant tout derrière. Il ne faudrait pas s'imaginer qu'il s'agira d'une décision irréfléchie. Dans l'Évangile de dimanche passé, tiré de l'Évangile selon saint Jean, nous avons entendu cette question adressée aux disciples. Que cherchez-vous ? Et cette question nous rappelle que Jésus prenait le temps de dialoguer avec ceux et celles qui se mettaient à sa suite et qu'ils respectaient leur liberté. Venez et vous verrez. Si dans l'Évangile d'aujourd'hui, saint Marc insiste autant sur la spontanéité de la réponse des disciples, c'est surtout pour nous montrer un enjeu de la réponse à cet appel. Le renoncement. Saint Marc met en valeur un renoncement de ses disciples à un métier, à une famille. Et au moment où l'Évangile est rédigé, ses disciples ne vivent plus en Galilée. Certains sont décédés, ils ont été mis à mort comme martyrs. Ou bien ils sont à Rome, ils sont quelque part en Asie mineure. Ils se sont dispersés pour annoncer l'Évangile. Et donc, il s'agit de montrer vraiment la grande générosité de ses disciples qui, des bords du lac de Galilée, se sont retrouvés sur les chemins du monde en train d'annoncer l'Évangile. Et pour cela, ils ont laissé tant de choses derrière eux. L'Évangéliste donne en exemple la générosité de ses disciples qui ont mis librement leur temps et leur talent au service du Christ, de l'Église et de la Bonne Nouvelle. Dans la première lecture, nous retrouvons la même spontanéité chez les habitants de Ninive qui se convertissent dès qu'ils entendent le message du prophète Jonas. Nous le voyons, les textes bibliques qui nous sont proposés aujourd'hui, ce sont une exhortation à réfléchir à la manière dont nous réagissons à l'appel de Dieu. La spontanéité des Ninivites et des premiers disciples de Jésus, c'est comme un encouragement à marquer un temps d'arrêt. Car répondre à l'appel de Dieu, c'est mettre notre temps à sa disposition, c'est-à-dire lui consacrer notre temps en vue de témoigner et de mettre en pratique son amour. Nous l'avons entendu, saint Paul nous dit dans la première épître aux Corinthiens que notre temps est limité et qu'il doit être investi différemment. De nos jours, le temps est devenu une denrée précieuse. On dit même que le temps, c'est de l'argent. L'épidémie de la Covid-19 qui a ralenti nos rythmes de vie ne semble pourtant pas nous avoir libéré des contraintes habituelles. Aujourd'hui, comme avant l'épidémie, nos vies sont dispersées par de multiples préoccupations du quotidien, qu'elles soient professionnelles, relationnelles, familiales. Je suis parfois étonné de constater les charges que je me mets sur le dos, les charges que nombre de nos contemporains se mettent sur le dos. L'impératif d'être multitâche est tellement fort qu'il devient presque impossible de profiter du moment présent. Et je m'inclus aussi dans le lot de ceux qui ne profitent pas du moment présent, qui ne mettent pas forcément leur temps à disposition pour Dieu. La réponse à l'appel de Dieu exige de nous libérer de l'illusion que nos vies peuvent être comblées par une suite interminable d'occupations. Saint Paul conclut sa réflexion dans la deuxième lecture en disant « J'aimerais vous voir libres de tout souci. » Nous entendrons encore cette phrase le dimanche prochain. Saint Paul nous invite à un discernement afin de consacrer notre temps à l'essentiel. En profitant de ce temps de crise pour nous mettre, nous remettre à la suite du Christ, nous pourrons avancer dans ce discernement et devenir les authentiques témoins de l'Évangile en ce monde. Témoins à titre individuel, mais aussi au niveau communautaire et au niveau de la famille des chrétiens. Avec foi, nous nous levons et redissons comme les premiers disciples « Je crois en Dieu ». Saint Paul nous dit « Je crois en Dieu ». Saint Paul nous dit « Je crois en Dieu ». Saint Paul nous dit « Je crois en Dieu ». Saint Paul nous dit « Je crois en Dieu ». Pour que tous les hommes puissent mener sur terre une vie digne et fraternelle, faisons monter ensemble notre prière vers le Seigneur. Nous savons bien que le temps est limité. Rends-nous soucieux de nous aimer les uns les autres, désireux de poser les gestes pour les petits, les pauvres, sans distinction de religion ni de race. Que cela se vive au sein de chaque homme. Nous te prions, Seigneur. Entends, Seigneur, la prière qui monte de vos cœurs. Entends, Seigneur, la prière qui monte de vos cœurs. Rends-nous davantage conscients de l'importance pour notre vie à la suite de ton Fils, de ta parole. Aide-nous à mettre en pratique ces paroles dans nos vies quotidiennes. Nous te prions, Seigneur. Entends, Seigneur, la prière qui monte de vos cœurs. Jacques et Jean ont quitté leur père pour suivre le Christ. Aujourd'hui, accordons notre communauté paroissiale de s'enraciner profondément dans l'Évangile pour annoncer à nos concitoyens l'arrivée du règne de Dieu. Nous te prions, Seigneur. Entends, Seigneur, la prière qui monte de vos cœurs. Que ta parole d'unité affermisse, Seigneur, la communion de tous les chrétiens. Au cœur de la semaine de prière pour l'unité, qu'ils trouvent le désir et l'humilité nécessaires au dialogue. Nous te prions, Seigneur. Entends, Seigneur, la prière qui monte de vos cœurs. Aux appels de ton peuple en prière, réponds, Seigneur, en ta bonté. Donne à chacun la claire vision de ce qu'il doit faire et la force de l'accomplir par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Amen. Sous-titrage MFP. Amen. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Amen. Dans ta bonté, Seigneur, accepte notre offrande, qu'elle soit sanctifiée et serve ainsi à notre salut. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevé, le Seigneur, le Seigneur soit avec vous. Élevé, le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Le Seigneur, nous l'étrons-nous à ce Seigneur. Prends ton grâce au Seigneur. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, à toi, Père Très-Saint, Dieu éternel et Tout-Puissant. Par le sang que ton Fils a versé, par le souffle de ton Esprit Créateur, tu as ramené vers toi tes enfants que le péché avait éloignés, et ce peuple unifié par la Trinité Sainte, c'est l'Église, gloire de ta sagesse, corps du Christ et temple de l'Esprit, et nous qui sommes rassemblés pour te rendre grâce, avec les anges du ciel, nous te chantons. Sainte, 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 Alléluia. Sainte, 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 Alléluia. Sainte, 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 Alléluia. Sainte, 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 S De même, à la fin du repas, il prit la coupe de nouveau, il rendit grâce, et la donna à ses disciples en disant « Prenez, et lui faisant tous qu'à ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'Alliance nouvelle et éternelle, qui sera dressée pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Christ est mort, Christ est vivant, Christ reviendra, Alléluia. Christ est mort, Christ est vivant, Christ reviendra, Alléluia. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons, qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde, fais-la grandir dans ta charité avec le Pape François, notre évêque Pierre et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi de nos frères et de nos sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Pensons aujourd'hui à Gilbert Cartrice, les défunts de la famille Collinée-Mautin, Didion-Robert III, Roger-Burveau, Denise-Roquet et les défunts de leur famille, les époux Procès-Gautier ainsi que Robert d'Ardennes. Que sois les Seigneurs dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres, saints et lois, et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange. Par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en vie, à toi, Dieu Père tout-puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, toute honneur et toute joie, pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire avec confiance, Notre Fère, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne est bien, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses. Pardonne-nous aussi à ceux qui nous ont offensés. Mais ne nous laisse pas entrer dans tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves. En cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Rassure-nous devant la paix, le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles et les siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. La paix du Christ. Amen. Agneau de Dieu, agneau de Dieu, qu'en pitié de l'eau. Agneau de Dieu, agneau de Dieu, Agneau de Dieu, qu'en pitié de l'eau. Agneau de Dieu, agneau de Dieu, donne-nous la paix. Agneau de Dieu, agneau de Dieu, et le pitié de l'eau. Amen. Agneau de Dieu, agneau de Dieu, agneau de Dieu, agneau de Dieu, Merci. ... ... Habite Dieu, habite des hommes, que ton nom soit béni. L'amour d'amour que tu donnes, c'est d'offrir ta vie à tes amis. Écoute, le Seigneur t'appelle par ton nom, rejoins les oubliés de sa maison. Il a besoin de toi, de ta force, de tes bras, la moisson amour dans tes bras, ami de Dieu, ami des hommes, que ton nom soit béni. La preuve d'amour que tu donnes, c'est d'offrir ta vie pour tes amis. En le silence, venons un temps pour méditer, laissons la paix de Dieu résonner dans nos cœurs, et soyons disponibles pour être les témoins de la bonne nouvelle dans le monde. ... 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